Bâtiments effondrés, des routes bloquées, les tremblements de terre ayant secoué la Syrie sèment la désolation dans le pays. Dans l'horreur du chaos, un lieu, symbole de refuge. A Alep, deuxième plus grande ville de Syrie où les dégâts sont nombreux, les franciscains se mobilisent. Ils ont ouvert le couvent pour accueillir les habitants craignant de nouvelles secousses et qui cherchaient un abri. Il y a plus de 750 personnes dans le couvent. Nous les avons toutes reçues dans toutes les pièces du couvent et dans les classes d'enfants. Nous avons fourni tous les services à ces familles. La cuisine de la cantine qui prépare habituellement 1200 repas par jour pour les pauvres tourne à plein régime pour aider tous ceux qui ont perdu leur logement et ne peuvent pas manger. Nous leur avons fourni le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, en plus de leur fournir le chauffage et des salles de bain. Nous leur avons également fourni la chose la plus importante à savoir, la sécurité. Les gens ont fui leur maison et on a décidé de venir dans ce couvent car ils se trouvent dans une zone éloignée et sans immeubles élevés. On est sortis dans la rue et on a vu toutes les personnes qui se tenaient dans la rue dans un état déplorable. Pour faire face à l'urgence, une campagne de collecte de fonds extraordinaires a été lancée et des mesures sont prises pour fournir des aides supplémentaires par le biais de nombreuses associations. C'est ce que nous avons fait pour faire face à l'urgence. Merci.